Les hommes de la destinée existent, les hommes de la destinée existent, c'est une réalité ma soeur, pour quelques frères qui sont là aussi, c'est l'information, c'est une réalité, il y a des hommes que vous allez rencontrer, des personnes que vous allez rencontrer, vous devez vous séparer après deux mois, d'autres après cinq ans, d'autres après vingt-cinq ans, mais certains, c'est pour toute la vie, jusqu'à votre mort, ce sont des relations comme Marie et Elisabeth, quand vos grossesses se rencontrent, il y a des mouvements. On a tous besoin d'une personne qui comprend en fait la saison dans laquelle on est, une personne qui comprend ce que signifie avoir la maladie du matin, vous savez quand les femmes ont des grossesses pour les promissies du matin, le fait d'être mal à l'aise et tout, on a besoin de quelqu'un qui comprend ça, quelqu'un qui comprend ce qu'il signifie porter une vision, porter un grand ton. Donc, dans le contexte là, c'était, c'était, voilà, l'une portait Jésus, l'autre portait Jean Baptiste, deux grands, deux grands hommes, n'est-ce pas, on a besoin de quelqu'un qui comprend, qui comprend ça en fait, et ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas, ce n'est pas tout le monde. Je crois qu'à un moment ou à un autre, Dieu t'envoie ce genre de personne, Dieu t'envoie, et c'est maintenant à toi, le pouvoir, n'est-ce pas, discerner, parce que c'est facile, comme on va dire, après, c'est facile pour les femmes de fracasser souvent leurs relations. Et pour des futilités, pour des futilités, j'ai déjà essayé d'appeler la personne, deux fois, elle n'a pas décroché, c'est fini, la relation est finie comme ça, tu t'es dit que la personne s'est fâchée de moi, la personne m'a snobé, la personne, c'est fini comme ça, tu ne cherches pas à savoir, tu gardes la relation comme ça. Donc, essayons, bien-aimés, essayons d'identifier, que Dieu nous donne la grâce d'identifier, en fait, ces personnes qui m'aident dans nos vies. Peut-être que ce n'est même pas une seule personne, peut-être que c'est plusieurs. Moi, j'ai la grâce d'avoir de bonnes personnes dans ma vie, et je ne prends pas ça pour acquis. À la fin, je vais vous raconter une petite histoire concernant de garder les personnes dans nos vies. Et ce n'est pas toujours forcément les personnes qui nous font du bien directement, en fait, je vais vous raconter ça suivant d'abord, jusqu'à la fin, ok? Il y a des personnes que Dieu te donnera dans la vie, tu ne devras jamais te séparer de ces personnes. Même si vous êtes à des kilomètres, toi, tu es à Lubumbashi, lui, il vit au Canada, mais c'est une connexion que Dieu t'a donnée, tu dois garder cette connexion-là. Et ça, ma sœur, c'est l'intelligence, ce n'est pas l'onction. Beaucoup de femmes, par manque d'intelligence, ont perdu les personnes de la destinée. Les pions, comme je les appelle les de la destinée, je les appelle aussi les amis de la destinée. Des personnes qui vont permettre à ce que ta vision se réalise. Des gens que tu ne dois jamais quitter. Mademoiselle, madame, l'immaturité va te faire quitter les gens en désordre. Tu as des problèmes avec quelqu'un? Ça fait quoi? S'il ne veut pas, il laisse. Elle ne veut pas, ma sœur, tu as un bébé? Ce sont les bébés qui jouent avec les relations. Les adultes ne blaguent pas avec les relations. Et une femme intelligente, elle vérifie. Qui est cette personne pour ma destinée? Si c'est un pion, je ne peux pas perdre cette personne. Je veux dire quelque chose que tu vas répéter à quelqu'un. Il y a des gens, même en rampant, gardez-les. Dis ça. Dis ça à quelqu'un. Parce que les femmes, malheureusement, nous avons un problème des fois. L'orgueil introduit dans nos cœurs. Nous perdons même des personnes à ne jamais perdre. Et après cinq ans, tu commences à te demander, Mais Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de faire ceci. Si seulement Dieu pouvait te dire, Dieu allait te dire, Je voulais t'aider. Je t'avais envoyé quelqu'un. En 2022, je t'avais envoyé une femme à côté de toi. J'avais envoyé cet homme-là à côté de toi. Pas pour le mariage, mais pour qu'il aiguise ce que tu as. Et que tu deviennes la femme que tu dois devenir. Mais toi, tu blagues avec les relations. C'est par manque d'intelligence que les femmes perdent les bonnes relations. Il y a des gens, ma soeur, quand tu les rencontres même une fois, Dis-toi, moi avec cette personne, C'est non ce que je sens dans mon cœur. On ne va plus jamais se séparer. Et tu dois savoir que le diable combat beaucoup les amis de la destinée. Parce qu'il sait que David va devenir aussi roi à cause de Jonathan. Qui comprend et qui lit la Bible. Le message ici est très fort. Le message ici est très fort. Que David va devenir roi aussi à cause de Jonathan. Vous savez, Jonathan, pour ceux qui ne savent pas trop, Je sais qu'il y a beaucoup de nos frères musulmans également qui s'y déchèrent. Donc David, en fait, c'était l'ami de Jonathan. La Bible dit que Jonathan aimait David. Quoi que c'est vice-versa ? En fait, lui, Jonathan aimait David comme on aime son âme, en fait. Donc, l'amour là, inqualifiable. C'était fort. Une fois, j'ai aimé quelqu'un comme ça. C'était une fille. C'était pas un garçon, c'était une fille. Les amis, c'est pareil. J'ai compris que ça va passer parce que c'est compliqué, en fait. C'est compliqué, quand tu as été blessé, c'est compliqué. Mais vous savez ce qu'on dit. Tu sais que c'est difficile de pardonner quand on a mal. Quand on a été trahi par ce qu'on a aimé. Quand on a été déçu par ce qu'on estimait. Et pourtant, c'est le pardon qui te guérira. Bref. Revenons, revenons-en en fait. Maman a dit quelque chose de très intéressant. Elle a parlé de... Ce n'est pas forcément pour le mariage. Oui. Parce que souvent, c'est une femme, je ne comprends pas. On te dit un simple bonjour. Tu te visualises, il y a une robe de mari. Non, c'est mon mari que tu as envoyé là-bas. Non. Elle visualise sa robe. Elle visualise comment son couple sera. Comment sa maison sera. Comment ses enfants seront avec la personne. Non. Non. Souvent, les amis, tu envoies ces personnes-là, justement. C'est pour moi, pour te montrer la voie. Pour te montrer la voie. Comme on l'a dit. Peut-être pour te déguiser à un certain niveau. Et... Ces personnes-là, souvent, elles ne sont pas là pour durer. Souvent, une aide destinée peut être là pour juste une saison. Peut-être... Voilà, une saison, ça dépend. Je n'ai pas forcément envie de dire un mois, deux mois. Juste pour une saison. Juste pour quelques jours. Souvent, c'est même juste pour une action ponctuelle. Simplement pour te... Je vais te dire quoi. Un truc vite fait. Comme je l'ai eu une fois. Lorsque je faisais... J'avais besoin d'un document. Pour aller faire mon passeport. Une année, là, c'était 2018. Ou 2019, comme ça. Il y a quelqu'un, justement, qui a mis sur mon chemin, comme ça, qui m'a facilité la tâche. Et puis, c'est passé, pape. Et il y a, justement, maintenant, ces ZLD, là, qui sont là pour toute la vie. Souvent, c'est des ZLD qui sont là juste pour une saison. On veut absolument les déporter. Ou bien, on veut prolonger leur séjour. Et après, on a mal. Et les ZLD, souvent, ce sont les humains. Les amis, cette histoire est plus complexe, en fait, qu'ils en allaient. Mais que Dieu nous donne, en fait, la grâce de pouvoir discerner. Parce qu'on en a besoin. On en a besoin sur le parcours, les amis. Parce que chacun d'entre nous a une mission sur la terre. Personne d'entre nous n'est venu ici, seulement pour accompagner les autres. On ne le dira jamais assez. C'est vrai que ça sonne déjà comme quelque chose qu'on en a trop dit. Mais, en fait, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, ta vision dont on parle, ce n'est pas une destination. C'est un parcours. Chaque jour, un peu plus, tu fais des choses qui concourent, en fait. Accomplissent cela. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Donc, les amis, je vais dire quoi. Que Dieu nous donne la grâce, en fait, de discerner ces personnes. Et discerner surtout le temps. Le temps, les saisons. Ça, c'est très important. Je vous ai dit que j'allais raconter quelque chose à la fin, n'est-ce pas? J'avais besoin d'un service. J'avais besoin d'un service très virgent. Et il me fallait quelqu'un pour pouvoir accomplir cela. J'avais pensé à tout le monde, sauf la personne qui finalement m'a aidée pour cette chose-là. Alors, je n'avais pas pensé à cette personne-là parce que dans mon cœur, je l'avais, en fait, disons, capturée. Je l'avais, pas capturée, je l'avais enfermée. Elle avait fait quelque chose, la personne, elle avait fait quelque chose qui ne m'avait pas plu. Je lui ai fait savoir cela. Mais moi, généralement, quand je te rencontre, je te fais confiance, j'ai à 100%. Et au fur et à mesure, quand je me donne des raisons de ne pas te faire confiance, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Pour lui, il était descendu jusqu'à zéro. Donc, du coup, je me suis dit, c'est quelque chose de très grave, les amis. Je crois que j'en ai même parlé dans une vidéo. J'en ai parlé dans une vidéo, mais sans citer son nom. Donc, vous ne pourrez pas forcément faire, d'accord, parce que je n'ai pas mes que j'en m'allaises. Je n'ai pas fini cela, je dis que telle personne a fait ça, je sais à quoi. Si je cite ça, c'est simplement même pour, en fait, vous faire comprendre qu'il y a une leçon quelque part. Donc, cette personne-là, j'avais dit, je ne vais plus rien avoir. En fait, je m'étais dit que c'est bon comme ça, c'est bon, c'est bon. Elle m'a blessée, je me suis sentie blessée, je me suis sentie réduite, je me suis sentie bizarre. Oui, parce que quand tu ne t'imagines pas, en fait, quelqu'un peut faire quelque chose et puis la personne... En fait, dans tes rêves les plus foutus, tu n'imagines pas que cette personne puisse se poser un tel acte ignoble. Puis la personne fait... C'est bizarre. Bref, finalement, je ne pensais pas à cette personne-là. Et puis, je me suis dit, je fais comment ? Cette personne était exactement positionnée là où j'avais besoin qu'elle fasse quelque chose pour moi. Et puis, je l'ai appelée et puis elle l'a fait. Et puis, tout est rentré dans l'ordre. Vous voyez ? Donc, à ce niveau, est-ce qu'on m'a dit « être de destinée » ? Ce n'est pas comme si je l'avais insultée ou manquée de respect. Non, non, non. On ne s'est pas fâchée. Et c'est ça un truc que j'aime chez moi. Je ne vais jamais rabaisser quelqu'un, lui dire, l'insulter et tout. Et il ne m'appelle plus jamais. Je ne vais jamais faire ce genre de choses. Je vais tout simplement me retirer dans le respect parce que je sais que j'aurais besoin de toi. Peut-être quelqu'un, un jour, si ce n'est pas moi, c'est quelqu'un que je connais. C'est peut-être ma descendance. Donc, à matière de relation, je fais quand même attention. Attention, attention. Et puis, je vais me séparer avec toi sous un malentendu, sous un mauvais truc où on s'est dit des choses et il n'y ouvre jamais. Je mets ici, ah, pour cette sagesse quand même. Donc, voilà, les amis, les aides destinées, c'est très important. Prions pour le discernement. Prions pour le discernement de ce que j'ai à dire. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous pensez que, voilà, ce sont des chimères? Ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment en tenir compte? J'attends vos réactions. Continuez la conversation en commentaire, OK? Bienvenue à ceux qui nous ont rejoint. Vous avez vraiment très, très apprécié. Et restez avec nous parce que, ah, ici, c'est Good Vibes Only. Good Vibes Only. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Tellez-moi comment le soleil se me fait. Oh, bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.